Vous allez tous avoir une carte comme ceci. Le principe c'est qu'il y a 13 balises qui sont dispersées ici dans le resort. Donc à chaque fois que vous arrivez à une balise, vous avez une pince comme ceci. Cette pince vous sert, you have this paper, vous avez aussi ce papier, et cette pince vous sert à poissonner votre passage. On a la preuve que vous êtes arrivé à la balise. Vous avez une heure et demie. Les équipes partiront avec une minute d'écart, comme ça vous ne vous suivrez pas de trop près. Je vais donc appeler l'équipe numéro 1, composée de Guillaume et de Yoni. On va lancer le chrono ici. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! Allez, tu fais équipe avec Julien. Quelle est votre stratégie ? Julien va chercher un truc, je ne sais pas comment il s'appelle. Une balise ? Une balise. Une balise ? Oui, une balise. Et moi je vais vers l'autre. Et quand il a fini de pointer, je fais signe comme quoi j'ai retrouvé l'autre et il va me rejoindre. Allez, Yoni ! Tu dois, tu dois, tu dois, tu trouves une voie là-bas, tu dois, tu dois, ouais, tu dois là. Allez, Yoni ! Je suis fatigué, je suis mort. On voit que tu donnes les indications au groupe, c'est toi qui est un peu le chef d'équipe ? Oui, mais on cherchait plus de points, non ? On a beaucoup de points et il tourne tout. Non, mais il y a marqué le nom derrière. Oh merde, non ! C'est le 3 ça. Ciao, William. Ouais, ciao les gars. Eh, ils ont déjà 3, eux ! La jeunesse ! C'est celui-là ? La pute. Ça m'a mis des coudes quand même. Allez, c'est parti. C'est par où ? Le 3, en plein ça. C'est dur. On fait ça à fond, mais laisse tomber. Ça tue ! Alors Marc, qu'est-ce qui s'est passé là ? Vous avez eu des visiteurs dans votre voiture ? On a eu des visiteurs, oui. En fait, on est venu à la Manga pour voir le stade juste en l'art. Les joueurs ont profité de mon moyen de locomotion pour aller un peu plus vite et gagner la course. Vous savez que c'est triché, ça ? Non, ils m'ont dit que c'était un Pékin Express, donc la débrouillardise. Soit t'es intelligent, Pékin Express ou pas Pékin Express. Voilà ! Voilà ! Les gars, les gars, les gars ! La photo, la photo, la photo ! Les gagnants, les gagnants ! Avant de savoir s'ils sont gagnants, il faudrait peut-être d'abord voir s'ils ont poissonné les bonnes parties. La 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 ! Est-ce que vous avez dit un fois que c'était interdit de prendre la voiture ? J'ai bien dit que c'était une course d'orientation. Donc, course d'orientation, bien sûr. Il faut suivre le plan, mais à pied... Il y avait Lucas, Dino et moi, je pense qu'on doit tirer notre chapeau à Lucas parce qu'il a su nous suivre malgré le rythme que Dino et moi on a posé. Puis on s'est vite pris au jeu, on a voulu faire le mieux possible et voilà, on a fini tout le jeu avec les 13 balises. On est à 3 minutes de retard donc franchement on a bien couru. Tu penses que vous avez quel résultat là au final ? Le but du jeu c'était de tout finir, on a tout fait, après on verra si on peut gagner tant mieux. L'air de rien, c'était physique non ? Je suis mort. Je suis mort, je pense que Dino est mort et Lucas aussi mais je ne pensais pas que c'était aussi dur. Surtout que la dernière, il nous l'a mis bien dans la montagne là-bas. A la limite je préfère encore ça parce que sur le béton c'est un peu dur pour les muscles mais je dois avoir des courbatures demain. A mon avis demain matin je demanderai qu'on j'ai. Daniel, est-ce que tu es fier de ton équipe aujourd'hui ? Oh là 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 ! Normalement je suis fatigué, on va au fond. Est-ce que vous aviez une stratégie d'équipe ? Est-ce qu'il y avait un leader parmi vous ? Oui, parce que moi je vais plus vite pour chercher des trucs mais c'est Kawa qui lit les maps. Oui, on a trouvé beaucoup mais je ne sais pas, ce n'est pas tout. Même pour un jeu il faut toujours être le meilleur, c'est ça le sens de la compétition ? Oui, pour trouver la meilleure équipe, moi je pense qu'on va gagner. Je vais tuer Carlos, on va le tuer. Pourquoi ? Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit aussi physique ? Oui, c'était bien, j'en avais déjà fait mais là c'était costaud. Il fallait qu'on escalade et tout, c'était bien. Franchement c'était physique, c'était bien, c'était une bonne séance. Vous pouvez nous présenter ton équipe qui était avec toi ? Oh les gars, les gars, les gars ! Lui c'est la force, lui c'est le cerveau, ça a été la boussole. Grâce à lui on a su être bien orienté, même si quelquefois il s'est trompé un petit peu. Et lui c'est la force, c'est ce qui nous a motivés, il nous a emmenés, il nous a portés tous ensemble. Donc voilà, on a fait un bon trio. Le principe d'une course d'orientation c'est d'allier la réflexion, donc un peu le mental avec les jambes. Il y a des équipes qui sont vraiment prises au jeu et je pense que c'est l'unique moyen de permettre à des footballeurs de courir une heure et demie non-stop dans la bonne humeur. J'étais avec Ali Hazard, on se connaissait bien, c'est là qu'elle est mise en sang, donc ça a facilité notre cohabitation pendant cette course. Elle s'est très bien passée, il a bien couru, il nous a réussi, on a fait un bon travail. Et puis on s'est pris au jeu, quand on ne sent pas courir, on va chercher le plus de balises possible et ça s'est très bien passé. On a fait le maximum, je crois qu'on a récupéré 11 balises sur 13, donc ça c'est un bon résultat. On attend ce soir pour les résultats que Carlos va nous annoncer. L'intérêt était multiple, il y a le fait de pouvoir les faire courir plus d'une heure sans ballon et dans la bonne humeur. Et puis alors il y a aussi le fait ici de mélanger un peu les chambrés. Donc classiquement, les joueurs vont ensemble en mise au vert et restent dans les mêmes chambres et ici en stage, en tout cas par affinité. Et ici, on a mélangé ces groupes pour un petit peu casser cette monotonie, ce qui nous a donc permis d'avoir un peu un espérité team building. Sous-titrage Société Radio-Canada